Salut à tous, petit unboxing en légende aujourd'hui. J'ai reçu un colis de Classic Football Shirt, dont voici le logo. Donc c'est un site anglais, assez sympa, voilà, il y a des produits divers et variés pour tout collectionneur de maillots de football. Donc on va sans plus tarder ouvrir le colis. On a une petite carte postale de Leo Matthew. Là, on a une petite carte, le maillot à présent, le maillot, le maillot, le maillot. Et c'est un maillot de l'Irak. Alors vous allez me dire, pourquoi il prend un maillot de l'Irak ce gros con ? Donc je vais vous expliquer après. Tout d'abord, j'aimerais qu'on contemple un peu ce maillot, très vert, très très beau, vert foncé. Fait par Umbro, voilà, qui est un équipementier souvent dans le paysage footballistique. L'équipementier anglais. C'est un équipementier qu'on a l'habitude de voir. Ils avaient fait un très beau maillot pour l'Inter, pour l'Ajax aussi, c'était 91-92. Voir David, Edgar David et Berkamp avec ces maillots-là. Le Brésil en 94, c'est un maillot très convoité. En 94 pour le Brésil, c'était la quatrième victoire en Coupe du Monde. Sur le terrain, par exemple, il y avait Ronaldo, il y avait Bebeto. Bebeto qui a aussi porté un maillot Umbro durant sa carrière, c'était à la Corogne. C'est l'année du titre historique. Bon, au niveau du design du maillot, qu'est-ce qu'on a ? On a le vert qui est pareil que sur les écritures du drapeau. Le drapeau qui est incorporé dans l'écusson avec des manches où le logo Umbro se répète. Il y a des motifs, voilà, qu'on voit, qu'on va distinguer, que je vais vous expliquer. Mais ce maillot, il a été fait en 2021, 2022. Il taille M, donc un peu petit pour moi. Je pensais pas qu'il serait aussi moulant. Et donc le maillot est sorti en 2021 pour la Coupe du Monde Arabe, des pays arabes qui étaient organisés au Qatar, gagnés par l'Algérie, il me semble. Ils l'ont aussi porté pour les qualifs de la Coupe du Monde. Et il y a des motifs, du coup, dont je vous parlais, symboles de la Mésopotamie. Donc ici, on a les palmiers qui représentent la victoire, voilà, les palmiers de Babylone qui représentent la victoire. Pareil pour, voilà, les petits trucs là. Ça, c'est la porte d'Ishtar, voilà, dans la ville de Babylone qui était une des 8 entrées de la ville antique de 2300 avant Jésus-Christ quand même. Ça commence à dater un peu. Bon, malheureusement, ce maillot a pas trop porté chance parce que Coupe Arabe, ils sont éliminés aux phases de groupe. Et ils sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est une nation qui a jamais été qualifiée pour la Coupe du Monde. Alors ça, je vous avoue que je sais pas ce que c'est, si quelqu'un peut me le dire. À mon avis, c'est une écriture arabe. Peut-être que ça veut dire Irak en écriture arabe. Mais vous voyez, c'est designé pas comme en arabe. Mais c'est... La calligraphie est bizarre. Mais si quelqu'un peut me le déchiffrer, ce serait sympa. Bon, sinon, au-delà de ça, la Fédération Irakienne, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Bah, c'est une nation qui gagne souvent les coupes locales. Par exemple, les coupes du Golfe, les coupes dans le temps, au XXe siècle, il y avait beaucoup de coupes arabes glanées par l'équipe, surnommé les Lyons de Mésopotamie. Il y a un trophée majeur, c'est en 2007, une Coupe d'Asie. Donc ça, c'est le seul trophée majeur et c'est vraiment un exploit. La sélection irakienne dispute ça dans des conditions assez précaires. Voilà, à la tête de la sélection, c'était Yorvan, Jorvan Vieira. Il y a un passage assez sympa dans le livre de Romain Molina, The Beautiful Game, que je vous invite à lire sur cette épopée de l'équipe irakienne. C'est vraiment une belle histoire et ça mériterait même une vidéo à part entière. Et voilà, entre ce peuple et cet entraîneur, il y a vraiment une relation hors du commun parce que c'était un moment où le contexte était très particulier, le contexte politique, géopolitique. C'était une parenthèse de bonheur populaire, vraiment, au milieu de la guerre d'Irak. C'est la seconde guerre du Golfe et c'est seulement un an après l'exécution de Saddam à Bagdad. Donc quand même, c'est frais dans les mémoires, c'est quelque chose... C'est une bouffée d'air, on va dire, pour les Irakiens. C'est assez joli. Mais c'est un pays qui, depuis l'embargo américain, avec Saddam Hussein, etc., c'est un pays qui a du mal à se relever, qui est hyper pauvre. Les situations sont tendues sur le territoire. Il y a des guerres de territoire entre différentes communautés. On pense aux Yazidis, aux Kurdes, à la présence de Daesh aussi. Bon, je ne vais pas entrer sur ce terrain-là parce que je ne le maîtrise pas non plus des masses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de monter des projets sportifs dans un tel... Je ne sais pas si vous pourrez dire chaos, mais dans une telle ambiance. Donc ouais, c'est au milieu de la destruction, de la pauvreté, de la misère. C'est compliqué de monter un projet sportif. Tu as des voisins comme l'Iran qui y arrivent bien parce que c'est plus stable, la situation, on va dire. En tout cas, c'est une nation qui est assez émouvante. Par son histoire, par les destins, les joueurs. Les joueurs qui jouent d'ailleurs souvent en Irak ou dans les pays du Golfe. Tu as des joueurs comme Hussein Saïd qui est le meilleur buteur de l'histoire des lions de la Mésopotamie. Il y a une stratégie sur les binationaux. La diaspora qui se trouve aux Etats-Unis par exemple, en Suède, etc. Ils essaient de récupérer des joueurs un peu par-ci par-là. Et souvent les joueurs irakiens qui prennent la nationalité irakienne pour jouer en sélection. Ils jouent souvent en Suède, dans des pays de l'Est en Europe, etc. Là où la diaspora est la plus forte. Vous savez à peu près tout sur ce maillot, sur ce qu'il y a autour de cette sélection. Ça mériterait une vidéo à part entière parce que c'est vraiment un pays magnifique. Et c'est un pays très particulier dont il faut maîtriser le sujet. Tellement il y a d'éléments autour. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos comme celle-là autour d'un maillot, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y en aura certainement d'autres parce que c'est juste ma passion. Donc voilà, c'est assez facile de les faire. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager. Et moi, j'ai des trucs à faire. Donc je vous dis ciao.